Yohoi divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo sur ma pile à lire du mois de décembre J'avais très très hâte de te la tourner, donc si la site t'intéresse, continue Donc juste par rapport à ma pile à lire, elle va pas paraître très grande je trouve, par rapport à d'habitude Parce que déjà je vais partir 3-4 jours, je sais pas encore combien de jours en vacances Et donc ça je l'ai compté plus ou moins dans ma pile à lire, mais je l'ai pas vraiment compté Et comme il y a le calendrier de l'Avent, je sais pas si tu le sais, mais d'habitude sur ma chaîne Enfin ça fait 2 ans je crois qu'on le fait, donc là ça sera la 3ème il me semble J'ai une personne qui me fait un calendrier de l'Avent pour moi et il y a des mangas dedans C'est un jour en manga, après ça peut être d'autres objets, ça peut être par exemple des portes clés Ça peut être un, je sais pas, un poster, ça peut être un objet Même je crois que c'était l'an dernier, j'ai eu des peluches, j'ai eu des trucs à ouvrir aussi Comme il y avait des trucs qui étaient pas vraiment manga, mais j'ai eu des poupées lol, etc Donc voilà, je vais avoir un calendrier comme ça, donc je me dis aussi que je piocherai peut-être un ou deux titres dedans En tout cas ça sera des lectures je pense pour le mois de janvier, tout ce qui va être dans le calendrier de l'Avent Mais toujours est-il, j'ai pas beaucoup prévu non plus parce que je sais que je vais acheter tous les yaoiis qui sont sortis au mois de novembre Enfin tous, non pas tous, mais je vais te mettre à côté de moi les images des yaoiis que j'envisage de lire Et donc ça forcément ça va me prendre plusieurs jours, mais c'est pas dans cette pile que j'ai actuellement Voilà, donc sur la photo et la miniature tu auras bien vu la bonne pile parce que forcément je les aurais rajoutés, je les aurais achetés entre temps Donc pour l'instant je les ai pas Et surtout aussi, il y avait un manga que je voulais lire, c'était un manga irrésistible Sauf que la maison d'édition qui l'a vient d'annoncer, c'est Kana, qui vient d'annoncer en fait que le dernier tome au lieu de sortir en décembre Il va sortir en janvier, donc forcément déjà ce titre a été retiré de ma pile à lire Heureusement ils ont sorti ça juste avant que je fasse ma vidéo, merci Et voilà, donc déjà on va voir sinon le One Shot My Capricorn Friends Donc en fait c'est une histoire d'un jeune homme qui subit du harcèlement etc Donc j'avais très très envie de le lire Il est sorti je crois il y a un petit temps quand même, il est sorti en septembre voilà Mais je m'étais pas intéressée parce que septembre je prends jamais le temps etc Donc voilà en ce qui concerne le titre, je vais te montrer la qualité de dessin, il est plutôt sympa Voilà Voilà, on va rester sur ça Donc voilà un One Shot, je vais le mettre en tout début de mois, c'est pour ça que je te le présente maintenant Et j'avais très très hâte de le lire Ensuite il y a deux séries pour moi qui vont se terminer C'est déjà le manga Oné comme Oné J'espère qu'il sortira bien ce mois-ci Donc j'avais lu le tome 1, j'avais fait une vidéo critique tome 1 d'ailleurs Et j'avais vraiment adoré parce qu'en fait la fille elle semble toute fragile Et elle est surpuissante, elle a un caractère et tout Et le garçon me paraît très agressif et en fait il est tout doux Il est très gentil, très adorable etc Et c'est juste son visage en fait qui fait peur aux gens Alors qu'en fait c'est un amour sur pas de ce garçon Donc c'est ça qui est très marrant à voir Puis j'aime bien aussi la différence de taille entre les deux personnages Enfin moi à une époque surtout Je traînais beaucoup avec des gens comme ça de cette taille là Où il y avait donc ce genre de différence de taille Pour donner une idée 1m54 et les copains 1m90 et des brouettes Donc voilà Donc ça c'est une série terminée en 10 tomes si je dis pas de bêtises Toujours été, j'ai très très hâte Et c'est aussi des éditions d'Elcourt comme le manga d'avant Ensuite on va avoir aussi Et tout va terminer en début de mois Donc c'est super parce que si éventuellement il y a des retards Ça veut dire peut-être repousser dans la fin du mois Je l'espère On va avoir aussi Agent of My Health Je crois que je t'ai fait juste une critique d'Estré Il n'y a pas très très longtemps Quand il est sorti quoi Donc il est sorti en juin J'ai dû te faire une critique Estré il n'y a pas si longtemps que ça Parce que c'est un manga en 4 tomes des éditions casées Et donc c'est de l'auteur Maki Anjoji Elle a fait Happy Mariage Elle a fait un autre titre sur la médecine Qui est assez récent etc Maki Anjoji est un mangaka où j'ai aimé vraiment toutes ses oeuvres Certaines plus que d'autres C'est vrai Mais voilà j'adore cet auteur Et j'adore son coup de crayon Qui n'a pas changé en fait Il reconnait vraiment que c'est elle Bref série en 4 tomes à 6,99€ Donc ça va c'est pas trop cher Ensuite ça je pense que je vais l'embarquer avec moi du coup Quand je vais partir en voyage Parce que du coup ça Enfin je sais pas Je sais pas quand c'est que je vais le lire Prochainement C'est la méthode pour dessiner les mangas Voilà Donc je t'ai déjà dit Il y a un titre comme ça des éditions Glena Qui est fait par l'auteur de Dragon Ball Et j'avais envie de voir l'autre version Parce que c'est un autre auteur C'est pas forcément la même façon de travailler Et c'est pas la même génération Au niveau de l'âge des auteurs Donc je me dis qu'il peut avoir des informations Par rapport à autrefois C'est bien C'est vraiment tous les détails etc Voilà Donc je sais pas si je vous en fais une vidéo ou pas Parce que je sais pas si ça peut vous intéresser Vraiment un avis dessus N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Bref Ça j'ai vraiment tout droit de le lire Ensuite Là je vais te présenter vraiment deux titres Que j'envisage donc d'embarquer avec moi Pendant mon petit séjour vacances Et je sais pas du tout ce que je vais lire ou pas lire Et ce que j'aurai eu le temps de lire Par rapport à tout le reste aussi Par rapport aux dates de sortie etc Ou s'il faut que je privilégie Des histoires courtes Ou un peu plus courtes ou hautes Parce que je veux vraiment Te faire normalement 27 Ou il y aura peut-être 26 seulement Mais je veux te faire une vidéo Quasiment par jour Pendant tout le début du mois de décembre Donc Bah voilà A voir Donc c'est My Fair Honey Boy Donc des éditions Agatha Dans leur collection Medium Donc c'est qu'il y a une fille Qui est très garçon manqué Et un garçon qui est très efféminé Et donc c'est un duo Entre ces deux personnages Je crois que j'avais fait une critique Du tome 1 Et que j'avais bien aimé Je sais plus En tout cas J'ai les 4 premiers tomes Il me semble Donc j'ai hâte de découvrir la suite On va terminer donc Cette vidéo Avec le manga Too Close To Me Pareil je dois avoir Les 4 premiers tomes Donc je me dis que déjà Ça peut être plutôt sympa En fait Là j'ai les 4 premiers tomes Et là j'ai les 4 premiers tomes Mais 4 tomes ça doit faire à peu près Le nombre de bouquins Dont j'ai besoin Pour le trajet A l'aller Et donc Au retour je lis ça Et il faut que je m'emmène Un ou deux petits trucs A lire Donc sur place Donc voilà Too Close To Me J'avais critiqué je crois Les 2 premiers tomes A l'époque de sa sortie Je ne sais plus du tout Ce que j'en ai pensé Honnêtement C'est pour ça que je ne suis jamais Allé plus loin Qu'à acheter les 4 premiers tomes Et j'ai surtout une abonnée Qui est fan de shoujo Qui m'avait dit Qu'elle avait détesté Qu'elle supportait pas Qu'elle avait abandonné En cours de route Donc ça m'avait un petit peu refroidie Voilà Donc cette petite vidéo Puis la lire Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Quelles sont toi tes lectures Pour le mois de décembre Je te retrouve Demain pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo A bientôt